Je viens de recevoir le rapport de Bellawin. Je suis ravi que la Rana Fahim se porte bien. Merci d'avoir sauvé ma fille. Je vais maintenant la retrouver. As-tu de nouvelles informations concernant le seigneur Vivicar, le maître du fléau ? Il doit toucher ses victimes pour leur transmettre le fléau. Je t'écoute. L'homme aux cicatrices, celui qui a guéri la Rana Fahim, serait donc le seigneur Vivicar. Excellent travail, Jedi. Nous ignorons toujours où il se cache, mais nous en savons plus sur son fléau. C'est quoi la suite ? J'aurais aimé avoir de meilleures nouvelles, mais la situation a empiré. Nous avons perdu le contact avec deux autres maîtres Jedi. Dans leur dernier rapport, ils ont fait mention de ténèbres qui approchaient. L'un d'entre eux se trouvait sur Alderande. Le second sur Tatooine. Rends-toi au plus vite sur ces planètes pour mener l'enquête. Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour aider. Merci. Je sais que je peux compter sur toi. Que la Force t'accompagne sur Tatooine et Alderande. Bonne chance. Jedi, le Conseil constate que tu es arrivé sur Tatooine. Bien. Il n'y a pas de temps à perdre. Tatooine est un vaste monde où survivre n'est pas chose facile. Maître Erys Vossan, l'un des meilleurs explorateurs culturels parmi les Jedi, était sur cette planète lorsqu'il a coupé tout contact avec le Conseil. Quel est le rôle d'un explorateur culturel, au juste ? C'est grâce aux explorateurs comme Maître Erys que le Conseil Jedi peut développer des relations avec les diverses cultures de la galaxie. Il est capable de comprendre et de s'adapter aux sociétés les plus étranges et les plus violentes. Si ce mal s'est emparé de lui, ce serait une grande perte pour l'Ordre Jedi et une lourde menace pour les peuples qu'il était censé étudier. Vous avez une piste quelconque à me donner ? Erys avait engagé un guide pour traverser le périlleux désert de Tatooine et entrer en contact avec ses habitants. Dans l'un de ses derniers rapports, Maître Erys affirmait que son guide avait contracté le mal du désert, une maladie provoquée par une exposition répétée et prolongée au désert. Ce guide s'appelle Rohan Delk. Il est actuellement en convalescence au centre médical de l'avant-poste de Dreviad. C'est ta meilleure piste. Comme si c'était fait. Fais vite. Maître Erys est d'une importance cruciale pour l'Ordre. S'il est sous l'emprise du fléau... Bref, tu es bien placé pour savoir ce que ça implique. Mais bande de tyrans ! Vous êtes rien que des tyrans ! Traitez un adulte comme un bébé ! Comme s'il ne pouvait pas s'occuper de lui tout seul ! Pour un homme censé être malade, il fait preuve d'une certaine impétuosité. Bref, il n'arrête pas de brailler. Allongez-vous, Delk, et cessez de hurler. Vous faites plus de bruit qu'un rancor souffrant de brûlure d'estomac. Je fais du bruit si je veux. Hé, Jedi ! Vous connaissez Maître Erys ? Dites à Dark Nounou d'aller voir ailleurs si j'y suis ! Vous voulez bien ? Vous pourriez nous laisser, infirmière ? Je dois parler à Delk au sujet de Maître Erys. Vous pouvez discuter, mais le laissez pas marcher, Jedi. Il souffre d'un méchant mal du désert. Un type passe vingt ans à guider les gens dans le désert, et un beau jour, il respire un peu de sable et peut plus débrouiller tout seul. Qu'est-ce que vous voulez savoir au sujet de Maître Erys ? C'est... une longue histoire. Je vous écoute. Un fléau Jedi ? Excusez-moi, mais j'ai du mal à vous croire. Ça a peut-être affecté certains Maîtres, mais pas Maître Erys. C'est le type le plus brillant, le plus mesuré que je connaisse. Ces Maîtres Jedi sont parmi l'élite de l'Ordre. C'est justement ce qui rend ce fléau si dangereux. Bon, si vous voulez lui parler, pas de problème. Mais je vous assure qu'il est aussi saint d'esprit que vous et moi. Quand je l'ai quitté, il était dans le désert avec ses petites pestes de Jawa. Il était impressionné de voir comment ils avaient survécu dans le désert. Alors j'irai parler à ses Jawa. Les Jawa sont plutôt amicaux, même s'ils ont du mal à saisir le concept de propriété privée. Si Maître Erys n'est plus avec eux, je suis sûr qu'ils vous aideront à le trouver. Que pouvez-vous m'dire sur cet autre Jedi? Pourquoi Maître Erys vous a demandé de construire des machines de guerre? Donnez-moi le message. Si je vous aide à récupérer vos pièces, vous m'aiderez à trouver le faiseur de guerre? Donnez-moi le message et vous aurez vos pièces. C'est un honneur. Eh Jedi, vous avez vu ça? Ils me laissent me promener autour de la clinique. Si ça se trouve, ils me laisseront bientôt traverser la route tout seul. Vous avez trouvé Maître Erys? Je ne l'ai pas trouvé. Mais les Jawa m'ont dit qu'ils vous avaient laissé ça. Qu'est-ce que c'est? Un message de Maître Erys? Voyons si j'arrive à percer le code. Ça devrait aller vite. Ça y est. Vous voulez entendre ce qu'il avait à me dire? Rowan, vous avez dû comprendre que j'avais quitté ces astucieuses créatures, les Jawa, en quête de choses plus ambitieuses. Je suis venu sur Tatooine pour percer le mystère de la vie, pas de sa création, mais de la survie perpétuelle. Pourquoi certaines espèces prospèrent tandis que d'autres s'éteignent? Les ténèbres approchent, Rowan. Et pour les vaincre, nous allons devoir trouver la réponse à cette question. Ça me rappelle quelque chose. Maître Erys, vous avez déjà parlé des ténèbres? Non, mais c'est pas terminé. Il s'explique peut-être. Je pensais que les Jawa, dont la civilisation tenace prospère malgré les dures conditions qu'offre Tatooine, seraient en mesure d'y répondre. Leurs prouesses technologiques sont remarquables, bien que leurs compétences ne puissent se comparer aux miennes. Je me demande pourquoi il les a abandonnées. Alors que je méditais comme chaque jour au pied des colonnes, j'ai vu quelque chose sur le mur de la grotte qui m'a montré que j'étais dans l'erreur. Je connais maintenant le peuple originel de Tatooine. Ce sont des guerriers dont le savoir me permettra d'enrayer l'avancée des ténèbres. De quoi il parle? De quel peuple peut-il bien parler? Vous tenez tant que ça à le trouver? Je comprends pas. Il m'a l'air parfaitement sain d'esprit. Maître Erys avait l'habitude de s'installer dans une grotte près des colonnes rocheuses la nuit et d'y méditer. Il devait être là-bas quand il a eu sa vision. Vous êtes un Jedi. Vous pouvez peut-être faire la même chose. Une vision, ça vient pas comme ça. Mais je ferais mieux d'aller jeter un oeil à ce site de méditation. Vous aurez qu'à vous éclairer avec mes vieilles balises lumineuses. Il fait sombre dans la grotte. Soyez prudents là-bas. Il paraît que les hommes des sables sont furaxes. Ne laissez pas vous prendre par surprise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Jedi ! Alors, vous avez vu la vision de Maître Erys ? Ce que Maître Erys a vu n'a rien de mystique. Il s'agissait juste d'une gravure des hommes des sables. Une gravure ? Maître Erys ne m'a jamais parlé d'une gravure. Qu'est-ce qu'elle représente ? Je vais essayer de vous expliquer. Je vous écoute. Les hommes des sables sont le peuple le plus ancien de Tatooine. Eh ben, elle est belle l'évolution. Remarquez, je parais qu'ils souffrent pas du mal du désert. J'ai du mal à croire que Maître Erys soit assez dingue pour collaborer avec les hommes des sables. Au moins, les Jawas sont doués avec les droïdes. Je dois le trouver pour m'assurer qu'il va bien. Attendez. C'est quoi déjà les symptômes de votre fléau ? Divagation ? Paranoia ? Violence ? Depuis peu, un groupe d'hommes des sables se montre particulièrement agressifs. D'ordinaire, ils s'éloignent pas de leur camp. Je dis pas que Maître Erys y est pour quelque chose, mais ça vaut peut-être le coup d'enquêter là-dessus. Croyez-moi, j'espère avoir tort au sujet de Maître Erys. Il y a un campement agricole aux dunes de Malcolm qui a signalé une recrudescence de l'activité des hommes des sables. Je vous retrouve là-bas. Je connais ces fermiers. Je devrais pouvoir vous aider. Je croyais que vous ne deviez pas mettre les pieds dans le désert. Et puis quoi encore ? Ces fichus médecins ont jamais mis un pied hors d'un accord. Et puis, ça me fera pas de mal. Tant pis si j'y reste. J'en ai marre d'être un infirme. Qu'est-ce qui s'est passé ? On dirait qu'il y a eu un massacre. Holiday, ne regarde pas. Écoute, Delk. Nos vaporateurs sont cassés. On a plein de blessés. Et nos provisions sont quasiment épuisées. Ce dingue nous a dit que c'était un Jedi, qu'il était ton ami. On lui a fait confiance. Tu as plutôt intérêt à nous expliquer pourquoi ce fichu Maître Erize envoie les Hommes des Sables nous attaquer sans relâche. Je pense que Maître Erize est souffrant. Encore un Jedi ? Bon sang, Delk. Arrête de nous en ramener. Écoutez, on a déjà trop souffert à cause de ce Maître je-sais-pas-qui et son armée d'Hommes des Sables. Alors fichez le camp et laissez-nous tranquille, vous voulez bien ? Je ne créerai pas de problème. Dites-moi juste ce qui se passe. Désolé, Jedi, mais notre confiance a été mise à rude épreuve. Maître Erize était plutôt amical quand il nous a dit vouloir étudier les Hommes des Sables. Mais depuis qu'on lui a dit où les trouver, ces saletés arrêtent pas de nous attaquer. On n'a plus rien. Je vous assure que Maître Erize aura à répondre de ses crimes. Mais dites-moi où le trouver. Pour que vous puissiez l'aider à nous exterminer ? Et puis quoi encore ? Arrêtez, Maître Erize, et peut-être votre seule chance de stopper les attaques. Mais vous devez d'abord me dire où le trouver. Tu sais qu'il a raison, Malcolm. Bon, d'accord. Faut croire qu'on n'a pas le choix. Je vais vous dessiner un plan. Mais je ne vous fais toujours pas confiance. J'aime autant vous prévenir. Maître Erize a fait quelque chose à ces Hommes des Sables. Ils sont plus rapides, plus forts que les autres. Je crois savoir où c'est. Je vais me préparer et on se retrouve à la sortie du camp. Je vais vous donner un coup de main. Je peux m'occuper de moi ? J'insiste. Je veux connaître le fin mot de cette histoire. J'en reviens toujours pas que Maître Erize, l'homme avec qui j'ai travaillé, puisse faire des choses pareilles. J'en reviens. Je vais vous dire... Rohan, Jedi. Vous allez en être témoin. Après des semaines de travail, nous allons enfin mettre un terme aux ténèbres. Ce peuple, ces merveilleux spécimens ont été mis à l'épreuve. Non, purifiés. Par l'environnement hostile de Tatooine. Ils sont le seul espoir de la galaxie. Leur force, leur société est la clé de notre salut. Maître Erize, vous êtes très malade. Non, pas malade. Pas du tout. C'est un peuple primitif, mais qui perdurera bien après la disparition de l'Empire et de la République. Leur culture est basée sur la force. Ils se débarrassent des faibles qui parasitent la société, vous ne comprenez pas. C'est la seule solution. L'Ordre Jedi a le même devoir envers les faibles et les forts. Comment vous faire comprendre ? Ce sont les guerriers suprêmes purifiés par la souffrance. Nous devons suivre leur exemple et nous délester de ce qui nous amoindrit aux yeux de nos adversaires, les faibles, les malades. Vous avez perdu la tête ? Moi qui suis malade, vous allez aussi vous débarrasser de moi, Erize ? Je n'ai pas le choix. Nous devons fortifier la République grâce à ses membres les plus forts et envoyer cette armée de lumière vaincre les ténèbres. Une armée qui rejette les faibles n'appartient pas à la lumière. Pauvre fou ! Vous prouvez votre faiblesse en vous opposant à moi ? Vous serez éliminés ? Non, attends. Avant de me porter le coup fatal, écoute-moi. J'entends la voix du Seigneur Vivicar. Je l'ai trahi tout comme j'ai trahi mon vieil ami Parcanas à sa mort. Qu'est-ce que vous avez tous avec Parcanas ? Je l'ignore. Mais je me rappelle sans cesse notre première mission. Notre mission maudite sur Malacor III. Nous étions tous faibles, tous esclaves du côté obscur. Nous avons fait des choses que nous avons regrettées. Mais Parcanas était notre force. Nous avons essayé de fuir, mais je me suis fait distancer et il est revenu me sauver. Il se fait piéger. Et nous avons dû l'abandonner. C'est ma faiblesse qui l'a tuée. C'est dur de perdre un ami, mais vous devez aller de l'avant. J'essaie. C'est d'ailleurs l'objectif de ce projet. Réfléchis. L'Ordre Jedi perd tellement de temps à protéger les faibles et les malades alors qu'ils pourraient combattre l'Empire. Tue-moi. J'étais faible sur Malacor III et je le suis encore aujourd'hui. Mais tu devras transmettre mes découvertes aux conseils. Promets-le-moi. On va voir ce que vous en penserez une fois débarrassé de l'emprise du Seigneur Vivicar. Ah, que... Qu'est-ce que c'était ? Tu... Il est parti. Tu as chassé le Seigneur Vivicar. Je... N'entends plus sa voix. Je... Je regrette presque que tu aies fait ça. Espèce d'ingrat effronté. Ce Jedi vous a sauvé la vie. Le Seigneur Vivicar a tourmenté mon esprit et je suis soulagé d'avoir été libéré de lui. Mais mes convictions demeurent. Grâce aux hommes des sables, j'ai appris comment construire une armée invincible. Je sens que je dois soumettre mes découvertes à la République. Et pourtant, je ne cesse de penser que certaines vérités feraient mieux de rester ensevelies dans le sable. De telles idées vont à l'encontre des principes fondateurs de la République. Tu as raison. Je vais... En débarrasser. Merci de ton aide et de m'avoir libéré de l'emprise de Vivicar. Eh bien, Jedi, je suis ravi que Maître Eri soit en vie et qu'il ait repris ses esprits. Je ferais mieux de rentrer à un accord, moi aussi. Le mal du désert refait des siennes et les hurlements de ma Dark Nounou commencent à me manquer. Merci de m'avoir donné un coup de main. Bonne chance pour la suite, Jedi, quelle qu'elle soit. J'espère que vous trouverez ce seigneur Vivicar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...